Donc maintenant on va voir la cinquième question qui parle des multiplicateurs de la Gange. Donc c'est la question la plus intéressante de cet exercice. Donc 5. Il faut savoir que dans cet exercice, on va voir la technique, donc la technique du calcul. Mais il faut savoir que ce concept de multiplicateur de la Gange, c'est un concept mathématique. Et en mécanique par exemple, on peut utiliser les multiplicateurs de la Gange pour donner par exemple l'expression des forces généralisées qu'on a. Donc, afin de saisir un petit peu ces multiplicateurs de la Gange, on va faire une comparaison entre la méthode ordinaire et cette méthode des multiplicateurs de la Gange. Donc d'abord, pour la méthode ordinaire. En gros, pour la méthode ordinaire, on va considérer que les liaisons qu'on a comme étant des liaisons principales. Et on prend le nombre de degrés de liberté. Si on considère nos contraintes comme étant principales, pour obtenir le nombre de degrés de liberté, on fait le nombre de paramètres de configuration moins le nombre de contraintes. Et le nombre de degrés de liberté égale exactement au nombre des équations de la Gange-Gone. Donc, si on prend en considération, si on considère que nos contraintes sont principales, les équations de la Gange vont se réduire automatiquement. Donc, vous allez saisir ce que je dis. Donc, pour la méthode ordinaire, Par exemple, dans cet exercice, on considère les liaisons qu'on a. Donc, on a ici deux liaisons qui sont xA moins R theta moins xB égale à 0. Donc, on a cette liaison. On a aussi xB plus R phi égale à 0. Donc, on va considérer que ces deux liaisons sont principales. On considère ces deux liaisons comme principales. Et on va prendre, et on prend deux paramètres qui restent. Parce qu'avant, on avait, si on ne considère pas ces deux liaisons comme principales, on va travailler avec quatre paramètres. On va voir ça dans le cas des multiplicateurs de la Gange. En principal, et on prend deux paramètres. Eh bien, ces deux paramètres, donc par exemple, xA et theta. Et on a deux équations de la Gange. qui sont t sur dt de dl sur dx.a moins dl sur dxa égale à 0 et d sur dt de dl sur dta point sur dta point sur dta égale à 0. Mais ici, il faut savoir qu'on a deux équations à deux inconnues. Donc, le problème ici est résolvable. Ces deux équations vont nous donner, tout simplement, donc, vont nous donner l'expression de xA de t et θ de t, n'est-ce pas? Et si je veux, par exemple, l'expression de xB de t et phi de t, eh bien, je n'ai qu'à utiliser ces deux contraintes que j'ai. Donc, cette contrainte va impliquer xB de t égale, puisque j'ai déjà trouvé xA de t et θ de t en utilisant ces deux équations. Et cette expression va nous impliquer phi de t en toute simplicité. Dans ce cas-là, il faut savoir que dans ce cas-là, dans ce cas-là, on a consommé les contraintes. Maintenant, qu'on est-il de la méthode des multiplicateurs de Lagrange? Je vais appeler cette équation 1 et cette équation 2. Donc, méthode des multiplicateurs de Lagrange. Dans le cas de cette méthode, 1 et 2 ne sont plus considérés comme principales, mais sont considérés comme supplémentaires. Sont considérés comme supplémentaires. Autrement dit, on va les ajouter dans nos quatre équations qu'on va voir. Comme supplémentaires. Et on prend Donc, puisque on les considère comme étant supplémentaires, on ne les consomme pas, eh bien, on va tout simplement travailler avec les quatre paramètres de configuration qu'on a. et on prend quatre paramètres qui sont tout simplement xA, θ, xB, et phi. Je vais prendre cette contrainte et je vais l'appeler. Donc, soit f1 égale à xA moins rθ moins xB et f2 égale à xB plus rvi. C'est très simple. Maintenant, on va donner les équations qu'on a avec la méthode des multiplicateurs de la gange. Dans ce cas-là, on va avoir, donc on a ici quatre paramètres. Donc, ce qu'on va avoir, c'est d sur dt de dl sur dx.a moins dl sur dx.a Mais attention, là, ce qu'on fait, c'est une certaine somme. Donc, égale. Ici, on a deux contraintes. Puisqu'on a deux contraintes, alors on va avoir deux multiplicateurs de la gange. Le premier, donc ici, on dérive par rapport à xA, donc on a xA, donc on a lambda a et on dérive la première contrainte par rapport à xA, on ajoute lambda 2 et on dérive la deuxième contrainte par rapport, bon, ici, on a une certaine somme. Somme, lambda j df j sur dqi et j entre. donc ici, on a deux contraintes, donc j allons ici de 1 jusqu'à 2 puisqu'on a ici deux contraintes. Et ici, bien sûr, donc pour i, il joue entre 1 et 4. Donc ici, on a 4 paramètres. Donc, on va avoir ici d sur dt dL sur d theta point donc vous avez tout compris, bien sûr, sur d theta égal. Donc ici, on va avoir lambda 2 df1 plutôt, lambda 1 df1 sur d theta plus lambda 2 df2 sur d theta. donc je vais continuer, je vais donner les autres équations. Donc ici, c'est les équations qu'on a. Mais il y a une chose qui est très importante pour ce qui concerne ces équations qu'on a. Donc ici, il faut savoir qu'on a pour l'instant 4 donc il faut faire attention. Donc on a ici 4 équations à 6 inconnues. Bon, puisque ici, on a 4 équations à 6 inconnues, le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnues. Donc pour l'instant, le problème est non résolvable. C'est pour cette raison qu'on doit ajouter aussi ces deux contraintes qu'on a là. Ces deux contraintes qui sont considérées comme supplémentaires. Ici, on n'a pas consommé ces contraintes. mais dès qu'on consomme ces contraintes, on tombe sur ces deux équations. Donc d'où l'intérêt, il faut ajouter en plus de ces équations, il faut ajouter ces deux contraintes supplémentaires. I et xb plus rfi égale à zéro. Et là, on tombe sur six équations à six inconnues. Donc, puisqu'on a ça, donc, le problème est quoi? est résolvable. Donc, c'est ça, la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Bon, j'ajoute une remarque. Il faut savoir que ça, c'est la force généralisée associée à xa. ça, c'est la force généralisée associée à θ. Ça, c'est qxb et ça, c'est qfi. Donc là, on a donné cette petite introduction. Donc, c'est ça la technique pour donner les équations de Lagrange en utilisant les multiplicateurs de Lagrange. Donc, s'il vous plaît, il ne faut que faire les calculs maintenant. Donc, il faut me donner lambda 1 égal et lambda 2 égal. égal.